Cette histoire a été gracieusement envoyée par l'un d'entre vous. Je tiens à lui adresser mes remerciements. Merci Elsa pour la dose de frissons en espérant avoir de vos nouvelles ou des tours d'une narration de creepypasta. Affreusement vôtre, la ruse. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Récemment, un tout nouveau café a ouvert dans ma ville. Ce qui m'a frappé de prime abord, c'est la sensation de bien-être qui m'a envahi si tôt franchi la porte. L'endroit est propre, l'ambiance sereine. Et cette déco si particulière, il n'y a pas de style défini, mais la lumière tamisée, en grande partie due au rideau de velours masquant la devanture, contribue à rendre le lieu confidentiel. Tous les goûts sont dans la nature, et pour ma part, je dirais que l'on s'y sent bien. C'est peut-être le mobilier éclectique qui m'a séduit en premier. Moi qui affectionne tant l'originalité, le simple fait de voir ces divans des années 60, côtoyés des fauteuils imitant le style victorien, et de plus modestes chaises rappelant celles des bistrots parisiens des années 20, suffit à m'emplire d'une joie de vivre indescriptible, voire irrationnelle. Et ce vieux rocking chair, on pourrait penser que les clients se le disputeraient tant il paraît confortable et unique en son genre. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les clients sont rares. À vrai dire, je n'en ai jamais vu. La nouveauté du lieu, sans doute, ou bien le manque de lumière. Avec le printemps pourri qu'on a eu et l'été plus vieux qui a suivi, pas étonnant que les gens recherchent autre chose que ce qui apparaît à leurs yeux comme un vieux sofa plongé dans une semi-pénombre. Les imbéciles, ils ne se rendent pas compte du potentiel que possède ce bistrot, ni du réconfort qu'il procure. Passons. La principale raison pour laquelle je suis tombé amoureux de ce café est simple. Les chats. Des dizaines de chats qui peuplent cette vaste salle, lui conférant un côté encore plus cosy. Voyez-vous, il s'agit là d'un établissement des plus humains. Ici, on recueille ces petites bêtes oubliées par la vie et on leur offre une nouvelle chance, un nouveau foyer. Oui, vous savez, ces cafés d'adoption où l'on peut repartir avec l'un de ces petits orphelins. Ça se voit qu'un travail admirable a été réalisé. Tous ont le poil soyeux et ils sont parfaitement éduqués. Aucun de ces petits anges ne fait ses griffes sur la moquette, les rideaux ou encore sur les pieds des chaises. Brave petit chérubin. J'aimerais beaucoup vous emmener tous avec moi, mais je m'en voudrais de vous déraciner une fois encore. D'autant que vous avez chacun une place à titrer. Socket dort paisiblement sur l'une des étagères tandis que Sparky squatte le haut d'une armoire en permanence. Totalement immobile, il semble faire le guet. Sally et Tommy ont jeté leur dévolu sur un petit guéridon près de la vitrine. Pas un mot plus haut que l'autre. Aucune guerre de territoire. Ils se partagent sagement la ronde surface recouverte d'une lourde nappe de velours Bordeaux assorti au rideau. Sherlock est assis sur le bar. Semblant défié du regard, quiconque s'approcherait du comptoir. Et puis, il y a Caline. Ah, Caline, un petit bijou. De grands yeux verts, une petite tâche blanche ressemblant vaguement à une étoile sur le dessus de la tête, une cicatrice sous l'œil droit, dernier témoin d'une bagarre de rue appartenant à une époque rugueuse, m'est désormais révolue. Elle observe le monde assise dans le panier à côté de mon fauteuil. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Elle si discrète, si paisible. Pour un peu... Oh, et puis, allez, zut ! C'est décidé. Je vais lui donner sa chance. Nul besoin de demander, je la glisse dans mon sac. De toute façon, il n'y a personne ici, et ce, depuis bien trop longtemps. Chaque fois que je viens, c'est la même chose. Même les propriétaires de ce bar semblent avoir déserté. Autant que je rentre chez moi, accompagné de ce magnifique trésor. Elle est si mignonne. Si je l'ai choisie, c'est bien parce qu'elle est la plus parfaite d'entre tous. Elle possède la fourrure la plus soyeuse et la plus brillante. Avec ce reflet rouge si particulier, sa robe se distingue de celle de ses congénères. Ses yeux, toujours grand ouverts, ont une expression à la fois apeurée et triste qui m'attendrit. Et ce, depuis la première seconde où je l'ai vue. Et puis, soyons honnêtes, elle est parfaite parce qu'elle est, à mes yeux, la mieux empaillée de tous. Mon voisin dans l'avion, est-il vraiment mort ? L'homme qui occupait le siège C4 est mort à l'autre bout de l'Atlantique. J'étais assis à l'avant de l'avion, juste derrière la première classe, et je ne pouvais pas vraiment voir l'agitation. Mais je pouvais entendre quelqu'un haleter et vomir, d'abord bruyamment, puis de plus en plus silencieusement. Une hôtesse de l'air a pris la parole et a demandé l'aide de tout professionnel de la santé parmi les passagers. Je suppose qu'il n'y en avait pas. Au bout de quelques minutes, les bruits de l'homme se sont transformés en une sorte de gargouillis, puis en silence, et c'était fini. Il s'appelait Moineau. Il était vieux, mais pas autant que ça. Et il s'agissait probablement d'une crise cardiaque, d'un anévrisme, ou d'une réaction à un médicament, voire la volonté de Dieu. Les rapports étaient contradictoires et amateurs. Une hôtesse de l'air a simplement attaché le nouveau défunt à son siège côté hublot et lui a recouvert le visage d'une couverture complémentaire de la compagnie aérienne. Le pilote a pris l'interphone et nous a annoncé que l'avion allait faire demi-tour vers New York en raison d'une situation médicale tragique concernant l'un des passagers. Nous recherchons un volontaire pour s'asseoir à côté de la personne décédée. Jusqu'à ce que nous retournons à notre aéroport d'origine. A poursuivi le pilote. Ce vol est entièrement rempli et la personne assise sur le siège ne se sent pas bien. C'est un siège côté couloir et nous ne serons de retour sur Terre que dans quelques heures. Je ne sais pas exactement pourquoi je me suis porté volontaire. Probablement un mélange d'épuisement, d'altruisme et de curiosité morbide. Mes projets de vacances étaient de toute façon annulés, me suis-je dit. Alors pourquoi ne pas prendre le siège le plus intéressant de l'avion ? L'hôtesse de l'air m'a remercié abondamment. De même qu'un adolescent a l'air mal à l'aise qui occupait mon siège d'origine. J'ai pris mon sac à dos et je me suis traîné dans l'allée jusqu'à la dernière rangée de l'avion. Ma seule expérience des cadavres a été l'enterrement de ma grand-mère dans un cercueil ouvert lorsque j'étais enfant. Mais l'idée de la mort ne m'a jamais particulièrement dérangé. C'est naturel, après tout. Cela dit, j'admets que j'ai remis ma décision en question dès que j'ai vu mon nouveau voisin de siège. M. Moineau était assis bien droit entre le hublot et moi, attaché autour de la taille, avec une couverture en polaire bleu couvrant son torse et sa tête. La couverture ne couvrait pas ses mains qui étaient posées sur ses genoux au-dessus de sa ceinture de sécurité. Placée ainsi par une hôtesse de l'air en signe de respect, je suppose. Les doigts pâles de Moineau étaient tordus en griffes qui trahissaient l'agonie de sa mort. Je ne pouvais pas regarder ses mains sans imaginer à quoi ressemblait son visage sous la couverture. J'ai pensé à demander une deuxième couverture, mais l'équipage était encore occupé à calmer les autres passagers et à préparer notre demi-tour au-dessus de l'océan Atlantique. J'ai donc essayé d'oublier mon malaise, j'ai fermé les yeux, et j'ai dormi. Des heures ou des minutes plus tard, je ne sais pas, au milieu des turbulences. Les lumières de la cabine étaient éteintes et la plupart des passagers autour de moi semblaient dormir. J'ai regardé par le hublot en essayant de ne pas regarder Moineau, et je n'ai vu que le noir uniforme de la nuit. J'ai imaginé l'océan à des kilomètres au-dessus de nous, sans lumière et froid. Cette pensée m'a troublé, et j'ai tendu la main vers Moineau pour fermer le store de la fenêtre. Puis, je me suis arrêté. Le store n'était-il pas fermé lorsque je me suis assis ? Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette scène. La posture de Moineau avait changé pendant que je dormais. Il me fallut quelques secondes pour l'identifier. Ses mains noueuses étaient restées sur ses genoux. Il était toujours ceinturé à la taille, et la couverture enveloppait toujours le haut de son corps. Mais le tissu semblait s'être déformé, comme s'il s'était agité. Très lentement, tout en sachant que c'était insensé et que je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai soulevé un coin de la couverture. J'ai découvert sa chemise que le personnel de bord avait déboutonné en essayant de le sauver. Une tâche de peau bleu-gris avec des poils blancs au niveau du torse en ressortait. J'ai soulevé la couverture. Son col était moucheté de sang séché. Je me souviens de son terrible allaitement. Finalement, j'ai retiré entièrement la couverture et j'ai étouffé un cri. La tête de moineau était détournée de moi, exactement comme s'il s'était tourné pour regarder par la fenêtre. Je voyais son visage se refléter dans le plexiglas. C'était indubitablement le visage d'un mort, pâle, tiré, les lèvres écartées, la mâchoire molle. Il n'y avait pas de vie en lui. Sauf ses yeux. Il bougeait. J'ai regardé le reflet pendant une demi-minute et j'en suis sûr. Au centre de ce masque de mort, deux pupilles clignotent d'avant en arrière, comme si elles suivaient quelque chose dans le ciel. Une voix à côté de moi m'a interrompu en me demandant qu'est-ce que je faisais. Je me suis retourné et j'ai vu la femme assise de l'autre côté de l'allée qui me regardait, non pas tant avec crainte qu'avec dégoût. Elle m'a demandé de le couvrir et de le laisser tranquille. Il est... Je crois qu'il a bougé et je balbutiais. Ses yeux... Je pense qu'il n'est peut-être pas vraiment... Mais je n'ai pas pu finir la phrase. C'était trop fou. Et je n'ai pas eu à le faire car à ce moment-là, mon estomac a chuté de trois mètres en même temps que tout ce qui se trouvait dans l'avion. Des tasses à café et des sacs à main ont claqué contre le plafond. Un homme près de la section de première classe a failli tomber de son siège. J'ai entendu les voyants d'appel s'éteindre dans tout l'avion. Les passagers étant réveillés en sursaut par la panique et la confusion. Les passagers sont priés de s'asseoir, de boucler leur ceinture et d'attacher tous les objets qui traînent. Déclare le pilote sur le haut-parleur qui semble lui-même ébranlé. Les conditions météorologiques le long de notre trajectoire de vol sont claires et aucun avion dans la région ne signale de turbulence. Je ne suis donc pas sûr de ce que c'est, mais nous devrions les traverser d'ici peu. Alors même qu'il parlait, les légères secousses que j'avais ressenties depuis mon réveil sont devenues nettement plus violentes. La femme de l'autre côté de l'allée a commencé à chercher sa ceinture de sécurité sans plus prêter attention à moi ou à moi non. Je me suis forcé à le regarder de nouveau. La secousse a dû le faire basculer vers l'avant au niveau de la taille, sa tête heurtant le siège devant lui. Mais le visage de moineau était toujours tourné vers la fenêtre. Son cou était tordu à un angle si aigu que j'ai craint qu'il ne se soit brisé. Je regarde à nouveau ses mains et la pâleur de sa peau. Trois hôtesses de l'air et une douzaine de passagers avaient assisté à la mort de cet homme et je ne pouvais pas rationnellement imaginer qu'il s'était trompé. Et pourtant, dans le reflet du hublot, ses yeux allaient de gauche à droite. De droite à gauche. J'avais entendu dire que d'étranges réflexes se déclenchaient parfois après la mort. Les membres s'agitent, les poulets sans tête continuent à courir, les nerfs éliminent les dernières commandes du cerveau. Mais les yeux ? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je me suis forcé à regarder au-delà de ce reflet troublant, vers le ciel lui-même. Il faisait toujours nuit. sans lune et sans nuages. Mais l'atmosphère semblait avoir pris une teinte étrange. Un verre très foncé, comme un brouillard de soultepois. J'ai cru apercevoir de vagues formes tourbillonnant dans le brouillard. Mais il s'agissait peut-être d'une illusion d'optique. J'avais désespéré mon envie d'être ailleurs à ce moment-là. Mais le reste de la cabine était en plein pandémonium. Les hôtesses de l'air se précipitaient dans les allées, s'occupant des blessures et des contusions, tout en trébuchant et en titubant. L'avion entier tremblait comme un tonneau descendant les rapides. Une série de secousses a fait osciller le haut du corps de moineau d'avant en arrière comme un pendule à l'envers. Il a été projeté en arrière dans son siège, puis sur le côté contre moi. Une sensation horrible que je n'oublierai jamais. Puis dans l'autre sens, son visage heurtant directement le hublot où il s'est immobilisé. Cela m'a suffi. J'ai détaché ma ceinture, j'ai sauté de mon siège et je me suis enfermé dans les toilettes situées juste derrière moi. Je préfère rester enfermé dans les toilettes pour le reste de ce vol infernal plutôt que de passer une minute de plus assis aux côtés de M. Moineau. Ce plan a fonctionné pendant une demi-heure environ. J'ai appuyé mes deux bras contre les murs des WC et j'ai écouté le carillon des boutons d'appel des hôtesses de l'air, le gémissement des réacteurs et le grondement du ciel. J'ai finalement réussi à me calmer en visualisant la ligne d'horizon de New York, la piste d'atterrissage de JFK, une descente calme. Mais j'ai imaginé le hublot de Moineau, son visage plaqué contre la vitre comme celui d'un petit garçon, ses yeux morts scrutant la nuit. La voix désincarnée du capitaine m'a rappelé à la réalité. Il avait l'air carrément effrayé maintenant et la sonorisation ne cessait de se couper. Point condition météorologique extrêmement anormale. Tout le monde doit être en position d'urgence sur son siège. Immédiatement, si nous dépressurisons. Les turbulences se sont arrêtées pendant 4 ou 5 secondes. Puis, soudain, j'ai eu l'impression d'être à l'intérieur d'une machine à laver. J'ai rebondi contre les murs des WC, j'ai atterri sur le sol et j'ai à peine réussi à ouvrir la porte et à me mettre à 4 pattes dans le couloir. Les 3 hôtesses de l'air sont à terre, étendues sur le dos et le ventre entre les sièges. Certains des coffres à bagages se sont ouverts et ont projeté des bagages à l'extérieur. De nombreux passagers pleuraient, quelques-uns priaient et pendant tout ce temps, l'avion n'arrêtait pas de trembler. J'ai entendu une série de petits coups au-dessus de ma tête et j'ai senti quelque chose d'humide sur ma joue. Toutes les canettes de soda avaient explosé. J'ai grimpé dans mon siège et je me suis attaché, ayant brièvement oublié moineau dans ma terreur. Mais il était toujours sur son siège, faisant des allers-retours comme un mât dans un ouragan, donnant un coup de tête si fort à la fenêtre que je pouvais voir le plexiglas se gonfler et rebondir à chaque fois. J'ai commencé à craindre qu'il ne casse la fenêtre, bien que cela soit censé être impossible. Alors j'ai surmonté mon dégoût et je l'ai attrapé par les épaules. Mais je n'ai pas pu le retenir. Encore et encore, sa tête a heurté la vitre. J'ai commencé à craindre que ce ne soit simplement pas le mouvement de l'avion qui les contraint. personne d'autre dans l'avion ne regardait ce qui se passait. Certains passagers s'étaient mobilisés et essayaient de tirer les hôtesses de l'air blessés hors de l'allée. D'autres chuchotaient des messages d'adieu dans leur téléphone. J'ai entendu quelque chose craquer à côté de moi et j'ai espéré désespérément qu'il s'agissait du crâne de moineau et non du hublot. Dehors, je pouvais voir que le brouillard vert était animé de formes tourbillonnantes et amorphes. Une autre explosion. Pas de canettes de soda cette fois-ci mais de l'oxygène sous pression qui s'échappe dans le ciel. Moineau avait réussi à briser les deux vitres d'un seul coup. Sa tête mutilée pendait maintenant à l'extérieur de l'avion et le reste de son corps s'efforçait de le suivre. Retenu uniquement par sa ceinture de sécurité et la largeur de ses épaules. Une alarme s'est alors déclenchée dans la cabine et une jungle de masques à oxygène est tombée des plafonds. J'ai immédiatement mis le mien mais j'ai entendu d'autres personnes crier. Certains passagers essayaient désespérément de mettre des masques sur l'équipage inconscient mais l'avion tremblait plus violemment que jamais et des débris volés dans les allées vers Marangé vers le trou qu'un homme mort avait fait dans l'avion. Brèche dans la cabine dit le pilote oxygène de secours limité j'essaie donc de descendre à une altitude de sécurité mais c'est difficile à faire dans cette tempête ou quoi que ce soit que Dieu soit avec nous. Une fois que je me suis assuré que je pouvais respirer et que je ne risquais pas d'être moi-même aspiré j'ai jeté un dernier coup d'œil à Moineau. Sa tête avait peut-être été arrachée à l'extérieur de la fenêtre car tout ce que je pouvais voir c'était le reste de son corps. J'ai revu ses yeux qui avaient vu quelque chose dans le ciel que personne d'autre n'avait vu que nous ne pouvions pas voir nous vivants alors même que cela menaçait de faire voler l'avion en éclats. Il y avait un lien entre ces événements que je ne comprendrais peut-être jamais mais même sans comprendre je pouvais faire le dernier geste dont je disposais. Je me suis penché sur les genoux de Moineau. J'ai soulevé une de ses mains froides et griffues et j'ai détaché sa ceinture de sécurité. Il y a eu un bruit de craquement intolérable lorsque je suppose ses épaules ont été comprimées et écrasées pour s'adapter au cadre de la fenêtre. Et puis en une fraction de seconde il a disparu par la fenêtre dans la nuit un vieil homme pâle tombant à la renverse vers l'océan noir. Quoi que tu aies vu là-bas ce que tu cherchais va le chercher et laisse-nous tranquilles et je chuchotais. Le brouillard vert s'est levé quelques minutes plus tard et l'avion est descendu jusqu'à ce qu'il soit possible de respirer sans masque. Moins d'une heure plus tard j'ai vraiment vu la piste d'atterrissage de JFK. Un escadron entier de policiers et d'ambulances nous a accueillis pendant la descente. Les hôtesses de l'air et plusieurs passagers ont dû être hospitalisés mais à ma connaissance personne n'a été gravement blessé. Les enquêteurs fédéraux ont finalement conclu que nous avions traversé une anomalie météorologique localisée. D'autres aucun autre avion n'avait été témoin cette nuit-là. Une sorte de débris a dû voler là-haut avec nous et s'envoler par le hublot du C4. Voici un extrait du rapport. Cet événement a entraîné une perte soudaine de pression dans la cabine au cours de laquelle le corps d'un passager décédé plus tôt à la suite d'une urgence médicale sans rapport avec l'accident a été éjecté de l'avion. Je m'attendais à ce que les médias en parlent beaucoup plus mais je suppose qu'en fin de compte il s'agit simplement d'un fait divers. La compagnie aérienne n'avait aucun intérêt à médiatiser l'incident et les passagers n'avaient aucune envie de le revivre. Pour la plupart des passagers il s'agissait simplement d'une tragédie étrange suivie d'un accident évité de justesse et tout est bien qui finit bien. Je suis le seul à rêver toute ma vie des yeux de moineaux et de ce qu'ils ont vu sur le chemin de l'océan. Mon père se somnambule. Je vais vous parler de mes cauchemars. Chaque jour me hante. Cela a commencé quand je me suis réveillé la nuit. La pièce était encore sombre. Je me lève rarement plutôt que nécessaire. J'ai donc pensé qu'un bruit m'avait peut-être réveillé. Je suis sûr que j'ai rêvé que mon père me réveillait. Mais j'étais seul dans la chambre. Mes parents dormaient à l'autre bout de la maison. J'avais le nez qui coulait alors je respirais par la bouche. Mes lèvres étaient douloureuses et sèches. J'avais soif et je suis allé chercher de l'eau dans la cuisine. Mon attention a été attirée par la porte ouverte de la chambre de mes parents. Elle grinçait un peu dans le courant d'air. Je me suis servi une tasse d'eau et j'ai regardé à nouveau la chambre de mes parents depuis le couloir. Mes yeux s'adaptèrent à l'obscurité et je commençais à mieux distinguer les silhouettes. Quelques branches sombres se balançaient par la fenêtre ouverte créant des silhouettes inquiétantes au clair de lune. Je suis entré dans la chambre sans faire de bruit. Seule ma mère était au lit. Elle respirait doucement. « Papa ! » J'ai chuchoté. J'ai commencé à regarder autour de la pièce et j'ai été surpris par une silhouette humaine. Quelqu'un se tenait immobile dans un coin. J'ai vite compris qu'il s'agissait de mon père. J'ai soudain couru vers ma mère et j'ai commencé à la secouer priant pour qu'elle se réveille bientôt. Elle s'est réveillée et m'a regardée avec des yeux flous. Après plusieurs tentatives d'explications son regard s'est mis aéré dans la pièce et elle a fini par apercevoir son mari dans un coin. Il était en train de marmonner quelque chose d'incohérent sous sa respiration. Des larmes se sont soudain formées dans les yeux de ma mère. Je voyais bien qu'elle faisait de son mieux pour se contrôler mais elle n'y arrivait pas. Ses bras tremblants m'entourèrent et elle se leva du lit sans quitter des yeux son mari immobile. C'est bon. Retourne dans ton lit. Papa marche dans son sommeil. M'a-t-elle dit sa voix tremblante trahissant sa peur. Et s'il te plaît n'en parle pas à papa. D'accord ? J'ai acquiescé. Le lendemain matin papa était comme d'habitude. Rien de son côté ne laissait présager que quelque chose d'inhabituel s'était produit hier. Soit il le cachait très bien soit il ne se rendait pas compte qu'il parlait au mur comme un fou pendant la nuit. Par contre hors de la vue de papa maman ne cessait de le regarder comme si elle attendait quelque chose. Comme je l'avais promis à ma mère je n'ai rien dit à mon père sur les événements d'hier. Il avait l'air encore plus heureux que d'habitude. Nous avons pris le petit déjeuner et papa est parti travailler. J'étais en vacances et ma mère avait décidé de travailler à la maison aujourd'hui. Dès que papa a fermé la porte maman s'est tournée vers moi. Quoi qu'il arrive ne dis pas qu'il marche la nuit. Jure que tu ne le diras à personne absolument personne. Jure le moi. Ses yeux brûlants m'ont fait peur mais j'étais d'accord avec tout ce qu'elle a dit et j'ai juré de ne pas en parler. Ça pourrait se reproduire. Si c'est le cas fais le moi savoir tout de suite. Quoi qu'il arrive fais le moi savoir et ne t'approche pas de papa. Ne l'approche pas ne lui parle pas. Ne le regarde même pas. J'ai encore acquiescé. Maman a esquissé un sourire. Ça va aller. Après avoir dit ces mots pendant quelques semaines il semble que tout soit revenu à la normale et que nous vivions comme d'habitude. Maman jette encore de temps en temps un coup d'œil prédule à papa mais la plupart du temps son anxiété s'est un peu calmée. Il n'y avait plus de cas similaires jusqu'à cet événement. Je me suis à nouveau réveillé dans la nuit. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas parce que je me suis réveillé à cause d'un bruit venant de l'extérieur. J'ai entendu la voix de ma mère qui pleurait. En sortant dans le couloir j'ai vu s'ouvrir devant moi une scène qui est restée longtemps gravée dans ma mémoire. Papa se tenait debout devant la fenêtre de la chambre sous une grosse souche. Dans ses mains une extrémité de la corde était attachée à une branche d'arbre. L'autre extrémité était nouée autour de son cou. Il marmonnait. Ma mère se tenait à côté de lui n'osant pas le toucher mais les larmes aux yeux. Le visage de mon père rayonnait d'un large sourire béat. J'ai traversé la chambre de mes parents en courant et j'ai escaladé la fenêtre. J'ai couru vers mon père et j'ai commencé à le secouer. Ma mère a essayé de m'arrêter mais je l'ai ignoré. Après quelques secousses papa s'est réveillé de sa trance avec une expression de surprise sur le visage. La colère l'a rapidement remplacé mais il l'a contrôlé en un instant. Sans rien dire il a pris la corde d'une main tremblante. Maman s'est éloignée de lui et je suis resté sans voix. Il a murmuré « Je suis désolé. Tout va bien se passer maintenant. » Il avait changé depuis cette nuit-là. Je ne le voyais presque plus sourire. Notre famille a commencé à se détruire. Quelques semaines après l'incident papa a disparu de la maison. quand je me suis réveillé un matin il n'était tout simplement plus là. Maman n'a même pas eu l'air surprise. Je ne dis pas qu'elle n'était pas déprimée mais il semble qu'elle s'y attendait. Il m'arrive encore de me réveiller parce que je crois entendre des bruits. J'ai toujours l'impression qu'il vienne de l'extérieur de la fenêtre. Je ne sais pas si c'est juste une image coincée dans mon subconscient et dont je rêve sans cesse mais quand je regarde dehors je peux jurer que je vois une silhouette se balançant au bout d'une corde. Pilote automatique Avez-vous déjà oublié votre téléphone ? Quand vous êtes vous rendu compte que vous l'aviez oublié ? Je suppose que vous ne vous êtes pas tapé le front en vous exclamant zut à propos de rien. La prise de conscience ne s'est probablement pas faite spontanément. Il est plus probable que vous ayez cherché votre téléphone en ouvrant votre poche ou votre sac à main et que vous ayez été momentanément troublé par son absence. Vous avez alors refait mentalement le bilan de la matinée. Et puis c'est la galère. Dans mon cas l'alarme de mon téléphone m'a réveillé comme d'habitude mais j'ai réalisé que la batterie était plus faible que prévu. C'était un nouveau téléphone et il avait la fâcheuse habitude de laisser des applications en cours d'exécution ce qui épuisait la batterie pendant la nuit. Je l'ai donc mis à charger pendant que je prenais ma douche au lieu de le mettre dans mon sac comme d'habitude. C'était un écart momentané par rapport à ma routine mais c'était tout ce qu'il fallait. Une fois sous la douche mon cerveau a repris la routine qu'il suit tous les matins et c'est tout. J'ai oublié. Il ne s'agissait pas simplement d'une maladresse de ma part comme je l'ai découvert par la suite. Il s'agit d'une fonction cérébrale reconnue. Le cerveau ne fonctionne pas à un seul niveau mais à plusieurs. Par exemple, lorsque vous marchez quelque part, vous pensez à votre destination et à éviter les dangers. Mais vous n'avez pas besoin de penser à garder vos jambes en mouvement. Je ne pensais pas à réguler ma respiration. Je me demandais si je devais prendre un café sur le chemin du travail. Je l'ai fait d'ailleurs. Je ne pensais pas à faire passer mon petit déjeuner dans mes intestins. Je me demandais si j'allais finir à temps pour aller chercher ma fille Émilie à la crèche après le travail ou si j'allais encore devoir payer des frais de retard. Il y a une partie du cerveau qui s'occupe de la routine afin que le reste du cerveau puisse penser à d'autres choses. Pensez-y. Pensez à votre dernier trajet. De quoi vous souvenez-vous ? Probablement de peu de choses, voire de rien du tout. La plupart des trajets courants se confondent et il est scientifiquement prouvé qu'il est difficile de se souvenir d'un trajet en particulier. Faites quelque chose assez souvent et cela devient une routine. Si vous continuez à le faire, il cesse d'être traité par la partie pensante du cerveau et est relégué dans une partie du cerveau dédiée à la routine. Votre cerveau continue à le faire sans que vous y pensiez. Bientôt, vous pensez à votre itinéraire pour vous rendre au travail autant que vous pensez à garder vos jambes en mouvement lorsque vous marchez. En d'autres termes, pas du tout. La plupart des gens appellent ça le pilotage automatique. Mais ce n'est pas sans danger. Si vous avez une pause dans votre routine, votre capacité à vous en souvenir et à en tenir compte est aussi bonne que votre capacité à empêcher votre cerveau de passer en mode routine. Ma capacité à me souvenir que mon téléphone est sur le comptoir est aussi fiable que ma capacité à empêcher mon cerveau d'entrer en mode routine matinale. Ce qui signifierait que mon téléphone est en fait dans mon sac. Mais je n'ai pas empêché mon cerveau d'entrer en mode routine. Je suis entré dans la douche comme d'habitude. La routine a commencé. L'exception est oubliée. Pilotage automatique enclenché. Mon cerveau a retrouvé la routine. Je me suis douché, je me suis rasé, la radio annonçait un temps magnifique. J'ai donné son petit déjeuner à Émilie, je l'ai mise dans la voiture et elle était adorable. Elle se plaignait du méchant soleil du matin qui l'aveuglait, disant que cela l'empêchait de dormir un peu sur le chemin de la crèche. Bref, c'était la routine. Peu importe que mon téléphone soit sur le comptoir, en train de se recharger silencieusement. Mon cerveau était déjà dans la routine et dans la routine, mon téléphone est dans mon sac. Voilà pourquoi j'ai oublié mon téléphone. Ce n'est pas de la maladresse, ce n'est pas de la négligence, ce n'est rien d'autre que mon cerveau qui entre dans le mode routine et qui écrase l'exception. Le pilotage automatique s'est enclenché. Je suis parti au travail, il fait déjà une chaleur étouffante. Le méchant soleil, comme dit Émilie, brûlait déjà avant que mon téléphone, traîtreusement absent, ne me réveille. Le volant était brûlant au toucher lorsque je me suis assis. Je crois que j'ai entendu Émilie se déplacer derrière le siège du conducteur pour se mettre à l'abri de l'éblouissement. Mais je me suis mis au travail. J'ai remis mon rapport, j'ai assisté à la réunion du matin. Ce n'est que lorsque j'ai pris une rapide pause café et que j'ai voulu attraper mon téléphone que l'illusion a volé en éclats. J'ai fait un retour en arrière mental. Je me suis souvenu de la batterie mourante. Je me suis souvenu de l'avoir mis à charger. Je me suis souvenu de l'avoir laissé sur le comptoir. Mon téléphone était sur le comptoir. Le pilote automatique s'est désengagé. C'est là encore que réside le danger. Tant que vous n'avez pas ce moment, le moment où vous attrapez votre téléphone et brisez l'illusion, cette partie du cerveau est toujours en mode routine. Elle n'a aucune raison de remettre en question l'effet de la routine. C'est pour ça qu'il s'agit d'une routine. L'usure de la répétition. Ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait dire « Pourquoi ne t'es-tu pas souvenu de ton téléphone ? » « Cela ne t'est pas venu à l'esprit ? » « Comment as-tu pu l'oublier ? » « Tu as dû être négligent. » Toutes ces questions se seraient passées à côté de l'essentiel. Mon cerveau me disait que la routine s'était déroulée normalement, alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas que j'ai oublié mon téléphone. Selon mon cerveau, selon la routine, mon téléphone était dans mon sac. Pourquoi aurais-je pensé à le remettre en question ? Pourquoi aurais-je vérifié ? Pourquoi me souviendrais-je soudain, sans crier gare, que mon téléphone était sur le comptoir ? Mon cerveau était connecté à la routine et la routine voulait que mon téléphone soit dans mon sac. La journée a continué à cuire. La brume du matin cédait la place à l'implacable chaleur fiévreuse de l'après-midi. Le macadam bouillonne, les rayons de chaleur direct menacés de fissurer la chaussée. Les gens ont troqué leur café contre des smoothies glacés. Les vestes sont jetées, les manches retroussées, les cravates desserrées, les sourcils épongés. Les parcs se remplissent peu à peu de bronzés et de barbecues. Les cadres des fenêtres menacent de se déformer. Le thermomètre continue de grimper. Dieu merci, les bureaux étaient climatisés. Mais, comme toujours, la fournaise de la journée a cédé la place à une soirée plus fraîche. Un autre jour, une autre histoire. Me maudissant encore d'avoir oublié mon téléphone, je suis rentré chez moi. La chaleur de la journée avait cuit l'intérieur de la voiture, libérant une horrible odeur venant de quelque part. Lorsque je suis arrivé dans l'allée, les pierres crissant confortablement sous mes pneus, ma femme m'a accueillie à la porte. Oui, Émilie. Oh, putain de merde ! Comme si le téléphone ne suffisait pas. Après tout, j'avais laissé Émilie à cette putain de crèche. J'ai immédiatement accéléré pour retourner à la crèche. J'arrivais à la porte et commençais à répéter mes excuses, me demandant vainement si je pourrais me soustraire à des frais de retard éventuels. J'ai vu un bout de papier collé sur la porte. En raison d'actes de vandalisme commis pendant la nuit, veuillez utiliser la porte latérale, seulement pour aujourd'hui. Pendant la nuit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La porte était en bon état ce matin. Je me suis figé. Mes genoux tremblaient. Des vandales ? Un changement dans la routine ? Mon téléphone était sur le comptoir. Je n'étais pas venu ce matin. Mon téléphone était sur le comptoir. J'étais passé devant la crèche parce que je buvais mon café. Je n'avais pas déposé à Émilie. Mon téléphone était sur le comptoir. Émilie avait changé de place à l'arrière. je ne l'avais pas vue dans le miroir. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle s'était endormie à cause du méchant soleil. Elle n'a rien dit quand je suis passé devant la crèche sans m'arrêter. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle avait changé la routine. Émilie avait changé la routine. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle avait changé la routine et j'avais oublié de la déposer. Mon téléphone était sur le comptoir. Émilie était dans la voiture pendant neuf heures avec le méchant soleil. Pas d'air, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'aide. Cette chaleur a un volant trop chaud pour être touché. Et l'odeur, l'odeur. J'ai marché jusqu'à la porte de la voiture. Je suis engourdi en état de choc. J'ai ouvert la porte. Mon téléphone était sur le comptoir et ma fille était morte. Le pilote automatique s'est désengagé. La salle de jeu Ma famille habite dans une vieille maison située dans un petit village au fin fond de la campagne. C'est une bâtisse sur deux étages accolée à l'église et que mes parents ont entièrement rénovée après l'avoir acquise à l'état de ruine pour une bouchée de pain. Si son aspect extérieur est relativement similaire à celui des habitations voisines, l'intérieur en revanche nous projette dans une atmosphère hors du temps. Les portes sont basses, comme conçues pour des personnes ayant vécu plusieurs siècles en arrière. Les fenêtres sont rares et de petite taille, ornées de rideaux en dentelle épaisse, ce qui plonge les pièces dans une semi-obscurité que la faible lumière des plafonniers peine à contrer. Il fait souvent froid, en raison des murs de pierre et des sols en ardoise. Les escaliers et les planchers n'ont jamais été changés et craquent horriblement. Du plus loin que je me souvienne, cela a toujours été ainsi. Au premier, en face de l'escalier se dressent deux portes. Si l'on ouvre celle de droite, on trouve un petit salon avec une télévision et un divan. Et dans un coin, un escalier de meunier mène à une chambre sous les toits que l'on utilise maintenant pour y stocker de vieilles affaires. Si l'on ouvre celle de gauche, on se retrouve dans ma chambre. Accolée à celle-ci, il y a la salle de jeu au fond de laquelle se tiennent des lits jumeaux de part et d'autre. Du côté droit de la pièce, également contre le mur, mes parents avaient placé une armoire qui servait de penderie pour nos déguisements en tout genre. Du fait de cet arrangement, un petit recoin un peu plus sombre s'était formé entre le pied du lit et le côté de l'armoire. Si la plupart des gens n'y prêtaient pas attention, le considérant tout au plus comme une place perdue, ce n'était pas mon cas. Chaque fois que j'entrais dans la salle de jeu, mon regard était immanquablement attiré par ce renflement exigu et je sentais mon cœur s'accélérer, mon souffle s'emballer au point que bientôt je cessais de venir y jouer. Bien que je n'ai jamais rien vu ou entendu d'hostiles se manifester, j'avais toujours le désagréable sentiment d'être observé. Un regard neutre mais pesant, scrutateur, mais jamais personne. Un soir, pourtant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je m'étais réveillé en pleine nuit et encore engourdi par la fatigue, j'avais commencé à me sentir mal. J'avais toujours cette impression d'être épié avec en plus une sensation de pesanteur au pied du lit, comme si quelqu'un s'y était assis. Au fil des minutes, la lourdeur s'était transférée à ma poitrine et très vite, celle-ci s'était muée en étouffement. Je ne pouvais pas crier tant la pression sur mon torse était forte. Pourtant, je sentais que la chose qui était présente à côté de moi, sur moi, ne me voulait pas de mal. C'était indescriptible. J'ai tout fait littéralement écrasé par une entité invisible tout en sachant que je n'avais rien à craindre d'elle. Bien que ça n'ait aucun sens ni que je ne puisse l'expliquer, j'en avais la conviction profonde. Et puis soudain, tout s'était arrêté. La pesanteur disparut et avec elle le sentiment d'affolement. Reprenant mon souffle, je parcourus prudemment du regard ma chambre vide et toujours silencieuse. Il me fallut longtemps avant de m'endormir, mais plus aucune manifestation ne se produisit cette nuit-là. Les mois passèrent et je finis par oublier cet événement. jusqu'à ce fameux week-end. Nous recevions de la famille et j'avais dû céder ma chambre à ma cousine plus âgée. Il avait été convenu que son frère Raphaël et moi occuperions les lits jumeaux de la salle de jeu. S'il aidait de m'enchanter guère, la présence de mon cousin me rassurait un peu et l'euphorie des retrouvailles me fit oublier mes réticences jusqu'à l'heure du coucher. Ce n'est qu'au moment de se préparer pour aller au lit, alors que nous étions en train de nous brosser les dents que l'angoisse ressurgit. Ça te dérange si je prends le lit aux oiseaux ? M'avait demandé Raphaël. Je tressaillis. Le lit aux oiseaux tenait son nom du mobile en forme de mouette qui le surplombait. Il était situé au-dessus du lit de gauche, ce qui signifiait que j'allais devoir occuper l'autre. Celui situé devant l'armoire, tout près de la chose. Je pris une grande inspiration avant d'acquiescer, adoptant un air détaché. De toute façon, je me sentais incapable de lui exposer la raison de mes réticences. Il m'aurait pris pour un fou. Nous nous étions endormis rapidement après l'extinction des feux. Je m'étais efforcé d'ignorer le lot de pensées générées par mon imagination en furie en m'appliquant à calquer ma respiration sur celle de Raphaël, qui dormait déjà, tant et si bien que je finis moi aussi par sombrer dans un profond sommeil. Au milieu de la nuit, je m'éveillais de nouveau avec la sensation désagréable que l'on m'observait. Les yeux grands ouverts, sans bouger, j'écoutais, à l'affût du moindre bruit. Tous mes muscles étaient raidis par la nervosité et c'était à peine si j'osais respirer. Je savais qu'il était là. C'est alors que je l'ai entendu. Outre la respiration de Raphaël qui était profonde et paisible, je pouvais en entendre une autre, sifflante, irrégulière, tremblante. Je sentis mon corps se crisper encore un peu plus, comme prêt à imploser. Millimètre par millimètre, je relevais les yeux. Il était là, debout entre les lits jumeaux. Il me fixait, arborant un air à la fois agar et triste. Son teint était grisâtre et son corps déjà grandé. Il ne bougeait pas, se contentant de me regarder intensément. Je n'aurais su dire ce qu'il y avait dans ce regard, mais j'ai de nouveau ressenti cette intuition inexplicable. Je n'avais rien à craindre. Je le savais au fond de moi, et ce, malgré le caractère inquiétant de cette apparition. Je ne saurais dire combien de temps il est resté là. Ne pouvant détacher mes yeux de cette silhouette à l'allure spectrale, incapable de bouger ni crier, je le vis reculer jusqu'au recoin situé entre le pied de mon lit et le pan de l'armoire. Là, comme dévoré par l'obscurité de ce renflement, il finit par disparaître. Encore sous le choc, je me peltonais à l'autre extrémité de mon lit, le plus loin possible de cette chose et m'enrouler sous mes couvertures. Les années ont passé et j'ai fini par rationaliser ce que j'ai vu, interprétant ce phénomène comme étant le résultat d'une simple paralysie du sommeil. En pareil cas, le sujet est entre le rêve et la réalité, en proie aux hallucinations oniriques générées par un cerveau encore embrumé. Pourtant, cette théorie a été ébranlée le week-end dernier. J'étais venu rendre visite à mes parents avec ma fille. J'avais retrouvé mon ancienne chambre tandis qu'elle dormait dans la salle de jeu attenante. Au milieu de la nuit, je fus réveillé par ses cris et la vifère irruption dans ma chambre en pleurant. Elle se jeta dans mes bras et alors que je tentais de l'apaiser, lui demandant ce qui n'allait pas, sa réponse me glaça le sang. Papa, dis au grand monsieur Gris de partir. Ma mère me forçait à jouer à cache-cache. Je vais vous raconter une histoire qui me hante depuis ma plus tendre enfance. Je ne l'ai racontée à personne, mais plus on prend de l'âge et plus on se dit qu'il faut larguer du lest et évacuer les mauvaises ondes pour partir dans l'autre monde, l'esprit serein. Cette histoire date d'il y a très longtemps. Elle fait partie de moi et elle me terrifie même après tant d'années. Ma mère me faisait toujours jouer à cache-cache avec elle. Il n'y avait qu'elle et moi et nous jouions à neuf heures. Chaque fois, sans exception, elle me disait de l'ignorer pendant le jeu. Elle me disait qu'elle faisait exprès de me piéger mais, vous savez, si vous vouliez vraiment piéger quelqu'un, pourquoi lui dire quoi que ce soit. Nous avons joué dans le parc. Je pensais que c'était normal. Je savais que d'autres familles ne faisaient pas cela mais en même temps, je pensais qu'il n'y avait rien de mal à ce que nous le fassions. Après tout, j'aimais bien le parc. La nuit, l'air était si frais, le silence régnait et les arbres semblaient plus grands que d'habitude. Elle a compté à rebours à partir de sang, me laissant largement le temps de m'enfuir. Mon esprit de compétition me poussait toujours à m'enfuir le plus loin possible. Je trouvais un espace derrière les arbres et je m'allongeais. Le parc était grand mais d'une manière ou d'une autre, ma mère réussissait toujours à passer devant moi au moins trois fois au cours de ces vingt minutes. Je l'entendais toujours parler en passant devant moi. Elle disait « Sors, Cédric. » « Cédric, s'il te plaît, sors. » J'en ai assez de ce jeu stupide, Cédric. Il fait froid et je veux juste rentrer à la maison. Je l'ai ignoré. Lorsque nous avons commencé à jouer, j'ai eu la bêtise de quitter ma cachette. Le visage de ma mère s'est immédiatement transformé en un visage de fureur. Elle s'approchait et m'attrapait fermement par l'épaule tout en me grondant sans relâche. « Je t'ai dit de ne pas m'écouter, n'est-ce pas ? » Elle me traînait jusqu'à la voiture et m'ignorait jusqu'au lendemain, jour où nous jouions. Je ne savais pas pourquoi elle faisait cela. Une fois que j'avais cessé de l'écouter de jeu, elle ne me trompait plus. Je savais qu'elle mentait et il me semblait que c'était une perte de temps et d'énergie de continuer à m'appeler. Elle s'est mise en colère quand elle m'a trouvé. Le parc était immense et si elle se cachait quelque part, je ne la trouverais jamais. Mais ma mère excellait à me retrouver. C'était comme si elle m'avait reniflé et qu'elle m'avait traqué. Au lieu de se mettre en colère contre moi, elle s'est désintéressée. Elle soupirait bruyamment et avait les yeux pleins de larmes avant de se diriger vers la voiture, déprimée. Cela me procurait le pire sentiment qui soit, me remplissant d'insuffisance. Une fois, elle m'a trouvé au bout de deux minutes et s'est effondré en sanglots. Je n'ai pas compris. J'ai ressenti une énorme envie de gagner. J'en avais besoin. Alors j'ai commencé à être créatif. Je me suis caché dans les buissons. J'ai changé mes vêtements pour qu'ils soient plus verts et plus noirs et, en général, plus discrets. J'ai grimpé dans les arbres pour qu'il soit difficile de me voir depuis le sol. J'ai appris à rester immobile. Vraiment. Vraiment. Immobile. Et quand je gagnais, ma mère me faisait un sourire. Ce n'était pas un sourire de bonheur ni un sourire de plaisir. C'était plutôt un sourire de soulagement. Mais je me sentais si fier quand je le voyais. Nous rentrions à la maison et je m'endormais facilement. Puis mon père est arrivé. Un jour, en revenant de l'école, je l'ai vu parler à ma mère. Il n'était presque jamais à la maison. En fait, je l'avais vu deux fois dans toute ma vie et ma mère ne parlait jamais vraiment de lui. C'était vraiment un étranger pour moi. J'ai tout de suite remarqué l'expression du visage de ma mère. Elle était pâle, blanche, tremblante, les yeux écarquillés. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient alors je me suis rapproché d'eux. Bien sûr, leur conversation s'est arrêtée juste au moment où je l'ai fait. Mon père a cessé de parler mais l'expression de ma mère est restée la même. Il s'est tourné vers moi et m'a souri comme un loup. J'ai reculé de dégoût. Il a ricané. Il a ricané, putain. Je pensais que c'était normal. C'était comme ça que mes camarades de classe agissaient après tout. Plus tard dans la journée, alors que mon père était aux toilettes, ma mère s'est approchée de moi et a chuchoté. Ne sors pas, même pas au bout de vingt minutes. Mon père était très énergique juste avant l'heure du coucher. J'ai pensé que nous allions sauter l'étape du cache-cache. Ma mère avait l'air très malade et, regardant l'horloge, elle a dit Allons faire un tour au parc. J'ai tout de suite remarqué qu'elle n'avait pas parlé de cache-cache. Pourquoi ? demanda mon père. Pourquoi pas ? Pour prendre l'air. D'accord. J'aime être actif de toute façon. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Ma mère m'a dit de me changer avec un certain look et j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Mais des vêtements qui cachent. Après l'avoir fait, nous sommes montés dans la voiture et nous sommes allés au parc. Elle est restée silencieuse pendant tout le trajet mais mon père a fredonné. Nous avons marché ensemble dans le parc pendant un moment, mon père marmonnant à propos du travail. Je ne me souviens pas de grand-chose. Honnêtement, cela ne ressemblait à aucun travail que j'avais déjà entendu. Soudain, ma mère a pointé du doigt un arbre au loin. J'ai remarqué que c'était le même arbre derrière lequel elle m'avait trouvé caché la dernière fois qu'elle m'avait attrapé. Ces arbres deviennent si vieux. Puis ils meurent. C'est dommage qu'ils soient coincés sur place, incapables de s'éloigner du virus. Elle voulait dire s'enfuir et se cacher. La mort est le chemin de tous les êtres vivants. Il ne faut pas la craindre. Je crois que j'ai vu un écureuil dans cet arbre et je dis, je vais aller voir. Je disparus dans la forêt que je connaissais bien. Je suis passé derrière une colline avant de changer de direction et de m'éloigner. J'ai fait en sorte d'essayer de me déplacer dans des endroits qui ne laisseraient pas de traces. Je devais m'éloigner avant qu'ils ne s'aperçoivent qu'il se passait quelque chose. J'ai pensé à grimper à un arbre et à m'y cacher ou à plonger dans quelques buissons. Les arbres n'étaient efficaces que si les gens ne vérifiaient pas. Les buissons étaient très efficaces mais on n'avait qu'une vue réduite voire inexistante de ceux qui nous entouraient. J'ai choisi les buissons, j'ai sauté dedans et j'ai essayé de contrôler ma respiration. Au bout de quelques minutes, j'ai entendu mes parents marcher au loin. « Cédric, où es-tu mon grand ? Si tu es blessé, dis quelque chose et nous t'aiderons. » « Cédric, Cédric, tu m'entends, mon chéri ? » Mon cœur bat plus vite. Je savais pertinemment que je ne devais pas quitter les buissons. C'était la pire chose qui pouvait arriver. J'ai continué à respirer pendant qu'ils s'éloignaient de plus en plus de moi. Puis, ils sont revenus. « S'il te plaît, Cédric, ton père n'est pas dangereux. Sors de là. » « Cédric, s'il te plaît. Je dois y aller bientôt, s'il te plaît. Sors. » « Cédric, mais où es-tu ? » « Arrête ces bêtises. » Leurs voix ont fini par s'éteindre. Je suis resté dans la même position pendant près d'une heure. Mon corps commençait à me faire mal et je sentais des insectes ramper sur l'arrière de ma jambe. J'avais vraiment envie de quitter cette position. J'ai entendu un bruit de bâton au loin. Ils venaient de derrière moi. Je n'avais pas du tout entendu leur voix. Ils s'étaient arrêtés de parler. Cela me terrifia et je sentis qu'il fallait que je me retourne pour voir ce qui se passait, mais je savais que cela me trahirait. Cédric, arrête ces bêtises. Sors. Je suis resté muet. Cédric, s'il te plaît, montre-toi. Sa voix devenait de plus en plus désespérée, de plus en plus gutturale. Heureusement, elle était à ceux qui semblaient être environ 70 mètres de moi, mais elle était en train d'apparaître. Cédric, je suis fatigué. Je veux juste rentrer à la maison, manger et dormir. Je suis resté silencieux alors que la voix se faisait plus forte. Elle s'approchait de moi. Je sais que tu es dans le coin. C'est juste un moment avant que je ne te trouve. Je vais t'écorcher, oh oui ! Je commencerai par tes avant-bras et j'enlèverai ta peau avec un couteau émoussé comme on enlève du fromage. Je parie qu'il y aura beaucoup de sang qui sortira et des cris. Je ne pourrai pas me concentrer, mais ce n'est pas grave. Je peux toujours passer à ton autre bras. Elle s'est rapprochée. Tu n'aimeras pas ça, moi non plus, mais je ne suis pas aussi stupide et dégoûtante que toi, Cédric. Non, je suis heureuse de ne pas être une créature immonde comme toi. Le seul bien que tu puisses faire, c'est d'être dans mon ventre, en m'alimentant. Je te retrouverai. La voix n'était plus qu'à 20 mètres. Tu regretteras de ne pas être sorti. 10 mètres. Tu sais, je ne mange pas les os. Ils restent coincés dans ma gorge, mais je ne peux pas les laisser. Je vais probablement les ramener chez moi et les sucer. Ils ont bon goût, tu sais. Ce sera parfait. Deux mètres. Elle a agloussé. Est-ce qu'elle m'a trouvé ? Oh non. Je me suis demandé si je devais rester immobile et espérer le meilleur ou si je devais regarder en arrière. Ma peur me tuait et elle devait savoir, mais je sais que regarder ferait du bruit. Non, je devais rester immobile. Je sais où tu es. Putain. Mais elle a commencé à s'éloigner de ma place. Je vais sucer tes globes oculaires avant de les avaler. Ils sont meilleurs entiers et ils sont toujours humides et mous, donc ils descendent facilement dans la gorge. Sinon, il y a toujours du sang. Oh, une bouche pleine de sang chaud. Y a-t-il une meilleure sensation ? Je suis resté immobile toute la nuit, même après avoir été certain qu'ils étaient partis. Ce n'est que lorsque le soleil s'est levé et que j'ai pu entendre d'autres enfants que je me suis levé. Ensuite, j'ai repris le chemin de la maison. Papa n'était pas là, mais maman si. Elle m'a serré dans ses bras. Je dois parler à ma grand-mère en lui tournant le dos. Ma grand-mère et moi avons toujours été très proches. Quand j'étais petit, elle m'a appris à jouer du piano. Nous avons passé de nombreuses nuits à jouer à toutes sortes de jeux de société amusants. Elle était gentille et aimante, mais elle était têtue comme une mule. Elle était plus forte que n'importe qui. Cependant, j'ai perdu le contact avec elle après être partie à l'université à quelques centaines de kilomètres de là. Elle m'a appelé quelques fois, mais rien de plus. J'ai été choqué d'apprendre, quelques mois plus tard, qu'elle était tombée gravement malade. Ses appels lorsqu'elle était malade avaient pris une tournure étrange. Elle était affolée et respirait difficilement. Elle a commencé à dire que des choses la suivaient et qu'elle avait peur. J'ai essayé de la calmer, mais ma mère a fini par s'inquiéter et est allée vivre avec elle. Les appels ont cessé par la suite. Il y a exactement une semaine, ma mère m'a envoyé un SMS pour me demander de veiller sur ma grand-mère. Elle devait partir en voyage d'affaires à l'étranger urgentement et ne pouvait pas laisser sa mère à une étrangère. J'ai tout de suite accepté et j'ai pris le bus. J'avais justement quelques semaines de vacances de toute façon et la vieille dame tétue me manquait. Je suis arrivé à la maison le lundi. Ma mère était déjà partie quelques heures plus tôt. Lorsque j'ai ouvert la porte, les bagages à la main, j'ai ressenti une immense tristesse. La maison dont je me souvenais si bien n'était qu'un écho de ce qu'elle était auparavant. Elle était sale et n'avait manifestement pas été entretenue comme avant. Ma mère a laissé une note sur le frigo indiquant tout ce que je devais faire. Étrangement, il y avait très peu de choses sur la liste. Outre toutes les tâches de base comme l'alimentation, les pilules, l'habillage ou le bain, il y en avait une qui m'avait le plus marqué. Au bas de la liste, souligné trois fois, se trouvait « ne pas s'approcher trop près ». J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sorte de blague, mais ma mère n'était pas du genre à plaisanter. Comment pouvais-je accomplir toutes mes tâches sans m'approcher trop près ? Cela semblait impossible. Je me suis dit que ma mère avait un drôle sens de l'humour, j'ai ignoré. Je regrette franchement d'avoir ignoré ce conseil. Voir ma grand-mère en chair et en eau, c'était un spectacle étrange. Elle restait avachée dans son fauteuil toute la journée devant la télévision. Ses yeux étaient presque transparents, sa bouche serrée et sa respiration superficielle et rauque. Je n'aimais pas la voir comme ça. À dire vrai, elle me faisait même un peu peur. Je lui ai donné tous ses médicaments et j'ai veillé à mettre en place la sonde d'alimentation exactement au moment indiqué sur la note. J'ai été très précis. J'ai été d'ailleurs très près du but quand j'ai dû lui brosser les dents. Je crois qu'elle a retenu son souffle quand je l'ai fait. Elle devait être nerveuse. Je me sentais si mal pour elle. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas. Bref, elle ne réagissait pas pendant les tâches. Elle fixait l'écran d'un regard vide. Je devais presque faire pression sur elle pour qu'elle daigne ouvrir la bouche. Mardi, je me suis réveillé en m'attendant à ce qu'elle ait au moins bougé pendant son sommeil. Mais elle était toujours dans la même position dans le fauteuil. Elle aurait pu me demander de la déplacer dans son lit. Je lui avais dit qu'elle pouvait me demander n'importe quoi à tout moment, mais elle n'a pas réagi. L'après-midi, alors que je devais aller chercher ses pilules dans l'armoire, je l'ai enfin entendu parler. Elle n'a dit qu'un seul mot. Reste. Je me suis alors retourné instantanément, m'attendant à ce qu'elle me regarde avec un sourire triste. Mais elle était toujours dans la même position. Je me suis retourné et j'ai dit « Je suis toujours là, tu le sais, bien sûr que je... » Elle m'a coupé la parole. Sa voix était étrangement rauque. « Approche-toi. » Elle fixait toujours l'écran d'un regard vide. « Mamie ? » J'ai tâté le terrain, mais rien. J'étais en train de paniquer. Est-ce que j'entendais des voix ? Est-ce qu'elle se moquait de moi ? J'avais peut-être besoin d'une pause et ça m'énervait. Je lui ai donné tous ces médicaments tout en surveillant attentivement ses mouvements. Et mercredi matin, j'ai réalisé qu'elle ne parlait que lorsque je ne la regardais pas. Mais pourquoi ? Peut-être avait-elle honte de l'état dans lequel elle se trouvait. C'était étrange, mais je m'y suis résolu, car je n'avais pas encore reçu d'autres communications de sa part. Après avoir fait un tour dehors, je suis entré dans le salon et je me suis retourné, lui montrant mon dos. Grand-mère ? Quoi ? Tu vas bien ? Tu ne m'as pas beaucoup parlé depuis que je suis arrivé. Je suis toujours là pour toi, tu sais. Plus près. Pourquoi voulait-elle que je sois si proche ? J'ai hésité à marcher à reculons pour me tenir à côté d'elle. Plus près. Ça ne lui ressemble pas. Plus près. En fait, ça ressemblait à quelqu'un d'autre. Grand-mère, je suis là. Ma voix tremblait. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait un pas en arrière de plus. Mon cœur battait de plus en plus vite. J'aurais voulu m'enfuir. J'avais l'impression qu'elle observait chacun de mes mouvements, attendant quelque chose. Et soudain, elle m'a attrapé la main de manière agressive. Je me suis bien sûr immédiatement retourné, mais elle m'a lâché en une fraction de seconde. Elle était là, sur sa chaise, exactement dans la même position usuelle. J'ai entendu une respiration rauque et courte. J'étais terrifié. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'avais l'impression d'être observé et franchement, je m'inquiétais pour ma grand-mère. Je tremblais en y pensant. Mais j'avais l'impression que cette main appartenait à quelqu'un d'autre. De plus, la maison empestait. J'avais peur que des rats soient morts sous le plancher où ma grand-mère dormait. J'ai encore paniqué et j'ai appelé mon amie Céline, qui est infirmière, pour qu'elle vienne en voiture voir ce qui se passe. Céline a été très gentille de venir en pleine nuit. Elle a commencé à me dire qu'il était normal d'être un peu paniqué dans cette situation. Mais elle s'est arrêtée nette lorsqu'elle a fait le tour de ma grand-mère. Elle l'a inspectée attentivement et avec de l'inquiétude dans les yeux. Elle va s'en sortir ? Je crois qu'elle était un petit peu désorientée tout à l'heure. « Je ne sais pas comment dire ça, » dit-elle. « Ta grand-mère est morte depuis plusieurs jours. Peut-être même une semaine, tu sais. Je suis vraiment désolée. » Le choc n'a commencé à se faire sentir qu'au bout d'une minute lorsqu'elle a dit cela. comment est-ce possible ? Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte ? Ça m'a brisé. Je m'en suis rendu compte peu après que ma mère m'ait conseillé de ne pas m'approcher trop d'elle. Ce n'était pas une horrible plaisanterie, mais un vrai conseil. Elle ne voulait pas que je me rende compte que la respiration que j'entendais n'était pas celle de ma grand-mère. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'une question à poser. Mais à qui est-ce que j'ai parlé ? Vous souvenez-vous du nombre d'enfants que vous aviez avant le brouillard ? Je sais que cela semble fou, mais je ne sais pas à qui en parler. Il s'est passé quelque chose au cours du week-end que je ne peux pas vraiment expliquer. Et pour être honnête, je n'ai pas eu une nuit de repos complète depuis lors. J'ai essayé de me dire que c'était juste mon cerveau qui manquait de caféine. Mais plus je repousse les doutes, plus je me sens mal à l'aise. Quelque chose ne va pas avec mes enfants. J'en ai trop. J'ai trois merveilleux garçons. Jules a huit ans et Gabin six ans. Je ne me souviens pas de Léo. Je vois des photos de lui sur le réfrigérateur, souriant et jouant au ballon avec moi. Il va à la même école que ses frères aînés. C'est un enfant formidable pour les quelques jours où je l'ai connu. Mais avant samedi, je ne me souviens pas qu'il ait fait partie de notre famille. La journée de samedi a été pour le moins étrange. Un front froid se déplaçait. Les bulletins météorologiques annonçaient de la pluie mêlée de grêle. Nous avons dû annuler l'entraînement de baseball à cause du changement de temps. Mais personne ne semblait vraiment préparé au brouillard. Nous quittions le terrain lorsque j'ai vu le brouillard arriver. Je pense qu'il venait du sud. Il était épais à tel point que la circulation s'est arrêtée. Ma femme a essayé de sortir pour voir s'il y avait moyen de contourner le brouillard. Mais personne ne pouvait voir quoi que ce soit à des kilomètres à la ronde. Il faisait très froid. Plus froid que ce à quoi on pouvait s'attendre. Les garçons se plaignaient et même si nous sommes restés dans la voiture, je ne me sentais pas à l'aise au milieu des nuages. Quelque chose ne tournait pas rond. Tout le monde le sentait mais personne ne disait rien. Gabin et Jules se plaignaient de la situation. Puis le silence s'est installé. Le temps lui-même semblait s'être arrêté. Je me souviens leur avoir dit de se taire pendant que nous essayions d'avancer petit à petit. C'était un peu angoissant de ne pas savoir ce qu'il y avait à quelques mètres devant soi. Ma femme a finalement annoncé qu'elle voyait le bord du nuage et a mis le contact. J'ai dit à mes garçons que nous rentrions enfin à la maison et j'ai vu quelque chose dans le rétroviseur. Un troisième enfant. J'ai crié. Ma femme a freiné brusquement. C'est quoi ce bordel Maël ? J'ai cru qu'on allait avoir un accident. Je fixai le troisième enfant sur la banquette arrière et tous les membres de ma famille me regardaient comme si j'étais fou. Mais t'es qui toi ? J'ai demandé. Pour moi, la question ressemblait à ce que n'importe quelle personne saine d'esprit poserait. J'aurais dû me rendre compte que la raison nous avait quittés dès l'apparition du brouillard. Le garçon a parlé. Papa, c'est moi ! Léo, tu me fais une blague ? Je me suis tourné vers ma femme pour obtenir des réponses et elle était tout aussi inquiète vérifiant que je n'avais pas d'hématome à la tête. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te sens mal ? Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai attendu que nous soyons rentrés à la maison et que les trois garçons soient endormis. Céline, je sais que ça paraît fou mais je ne me souviens pas d'avoir eu trois enfants. Quand nous sommes entrés dans le brouillard, je ne me souviens que de Gabin et de Jules, lui ai-je expliqué alors que nous nous préparions à nous coucher. Ma femme n'en revenait pas. Elle m'a montré des photos de famille de nous tous. Je pense qu'il faut prévoir une visite chez le médecin. Ce n'est pas normal. A-t-elle dit. Mais elle ne parlait pas du troisième enfant. Elle parlait de moi. J'ai eu du mal à fermer les yeux cette nuit-là, sachant qu'un étranger dormait dans ma maison. Le pire, c'est que je me demandais si mon esprit ne me jouait pas des tours. Comment pouvais-je oublier que j'avais un troisième enfant ? Ce n'est pas possible. Léo est mon fils et je dois être en train de faire un anévrisme ou quelque chose comme ça. Cette idée m'effrayait car rien n'offrait de solution facile. Le lendemain, nous avons envoyé les garçons à l'école et nous avons pris rendez-vous. Lorsque nous sommes arrivés à la clinique, j'étais presque convaincu que j'avais imaginé tout ce brouillard bizarre. C'est alors que j'ai entendu un jeune homme dans le hall d'entrée se disputer avec deux enfants qui, selon lui, n'étaient pas les siens. Je ne vous connais pas. Je me fiche de ce que dit ce médecin. Vous n'êtes pas à moi. Éloignez-vous de moi ! A-t-il lancé. Je l'ai arrêté alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. C'est le brouillard ? J'ai dit. Il savait de quoi je parlais et cela me troublait encore plus. Un peu plus tard, le médecin m'a examiné et n'a rien trouvé d'anormal. Je vais vous prescrire quelques calmants pour vous aider à vous reposer. Je suis sûr que tout cela se résoudra d'ici quelques jours. a déclaré le médecin. J'ai souri, mal à l'aise et j'ai promis de les prendre. Je ne l'ai jamais fait, je l'admets. Je voulais avoir l'esprit clair pour comprendre ce qui se passait et savoir lequel de ces enfants était vraiment réel. Mais la rencontre avec cet homme à la clinique m'a confirmé que je n'étais pas seul. D'autres personnes vivaient la même chose que moi. Je ne savais pas comment l'expliquer à ma femme et j'avais peur qu'elle envisage de m'envoyer dans un asile si je continuais à insister. J'étais peut-être fou. Peut-être que ce sont mes enfants. Lorsqu'ils sont rentrés de l'école, je les aidais à faire leurs devoirs et je me suis assis juste en face de Léo. Je voulais essayer de reprendre une vie normale, aussi fou que cela puisse paraître. Ce gamin n'avait fait aucun effort pour paraître menaçant. Peut-être que c'est seulement moi qui ai été affecté par le brouillard. Peut-être que le brouillard m'a fait quelque chose mais pas à lui. Merci pour le dîner ! a dit Léo en serrant sa mère dans ses bras après avoir lavé son assiette. Je restais là à contempler la scène, bouche bée et me sentant absolument mal à l'aise. Je commençais à ressentir quelque chose pour lui. Était-il vraiment réel ? Comment pouvais-je être sûr qu'il l'était ? Cette deuxième nuit sans sommeil m'a poussé à me lever pour aller voir les garçons afin de m'assurer que rien d'anormal ne s'était produit. Ils étaient tous si paisibles. Ma vie ressemblait à un rêve. Mais je n'étais toujours pas dans le coup. Des sonnettes d'alarme retentissaient dans ma tête. Elles me disaient de ne pas me contenter de repousser ses sentiments. Je suis allé au grenier pour essayer de trouver quelque chose qui se rapporte à l'enfance de Léo. Si c'était vraiment mon fils, je savais que j'aurais gardé des affaires de bébé là-haut. Mais je n'ai rien trouvé. Pas même un bracelet de l'hôpital. En regardant d'autres albums, je me suis rendu compte que chaque partie de lui semblait s'être manifestée il y a quatre jours. Avant cela, il n'existait tout simplement pas. Le lendemain, lorsque Céline est partie travailler, j'ai vérifié en ligne dans notre région si quelqu'un d'autre avait pu vivre une expérience similaire dans le brouillard. Il m'a fallu creuser un peu, mais j'ai trouvé quelque chose, enfui sous un onglet d'aide dans un groupe Facebook. Comment savoir lequel de vos enfants est réel ? C'était le titre du groupe. Il y avait une vidéo d'un père comme moi. Derrière lui, il y avait trois enfants, tous assis sur des chaises attachés par des attaches. J'ai mis ma main sur ma bouche lorsqu'il a commencé à parler. Tout le monde dit que je suis fou, mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que l'un de ces enfants n'est pas vraiment un vrai enfant. Ça a commencé avec le brouillard et ça s'est amplifié à partir de là. Au début, j'en étais certain, puis cela a commencé à s'infecter davantage. Je floute leurs visages, ils se ressemblent tous. Puis j'ai réalisé que je ne savais pas lequel était celui dont je ne me souvenais pas. J'avais besoin de savoir. S'ils sont de mon sang, je sais qu'ils auront du sang. Et puis je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je les aime tous. Mais ce malaise dans mon estomac n'a pas disparu. Il sort un couteau à cran d'arrêt. Puis l'écran est soudain devenu noir, annonçant que la vidéo était retirée. Mon cœur s'est emballé. Sous la vidéo, il avait laissé un commentaire. Je n'ai pas pu faire ça. Je ne suis pas un monstre. Le brouillard avait infecté son esprit. Il lui a fait remettre en question la réalité. Et si c'était le cas pour moi aussi ? Et si l'un de ses enfants était un imposteur ? Hier, j'ai atteint mon point de rupture. J'ai essayé pendant toute une journée de repousser ses pensées et de les considérer tous les trois comme miens. Pourtant, je n'avais aucun lien avec Léo. Aucun instinct paternel ne se manifestait. Lorsqu'il m'a serré dans ses bras, je me suis senti mort à l'intérieur. C'est un étranger. Un père, tout comme une mère, connaît ses enfants. J'ai dit à ma femme que j'allais les emmener au parc. Lorsqu'ils sont sortis et ont joué, je me suis assis et je les ai regardés, en essayant de me préparer à ce que je devais faire. J'avais préparé un cutter à l'avance et je me suis dit qu'il fallait juste que je leur coupe le doigt. Je suis sûr que ça va fonctionner. Les vrais enfants saigneront. Le faux, je n'en étais pas sûr. J'ai attendu qu'ils remontent dans la voiture et j'ai verrouillé les portières. Papa, on peut aller manger une glace ? A demandé Léo. J'ai fait un compte à rebours mental puis j'ai sauté sur l'occasion en lui coupant le doigt. Papa, pourquoi tu fais ça ? Ça fait super mal ! Léo a essayé de se défendre et la lame du cutter s'est enfoncée jusqu'à l'os. Le sang a coulé et il a crié. Gabin m'a littéralement arraché le cutter des mains. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ? A crié Gabin. Je me suis figé et j'ai regardé les autres garçons. J'ai laissé tomber le cutter et je les ai rapidement conduits à la clinique la plus proche. Je leur ai dit que c'était un accident, que Léo avait trouvé un cutter, s'était amusé avec et s'était coupé le doigt. Finalement, il reçut quelques points de suture. Mes trois enfants ont promis de ne rien dire à leur mère. Depuis, je suis abasourdi et horrifié par ce moment. Leur visage était rempli de peur. Leur propre père les a attaqués. Mais ce n'est pas le pire, car une chose est restée gravée dans ma mémoire. quand Gabin m'a arraché le cutter des mains, il s'est coupé les mains à plusieurs endroits. Mais pas une goutte de sang s'est déversée de ses plaies. Les règles de mon centre d'appel Il y a quelques jours, j'ai postulé en ligne pour un emploi de conseiller clientèle bilingue franco-japonais. Cela faisait quelques mois que je m'étais séparé de ma petite amie et le manque d'argent commençait à se faire cruellement sentir. Pour me maintenir à flot, j'allais donc avoir besoin de travailler quelques heures de plus. Une annonce pour le moins déroutante attira mon attention. Nous sommes en recherche d'un téléconseiller bilingue à mi-temps dans le secteur du luxe. Rattaché au marché japonais, vous recevrez des appels et mails des clients et répondrez à leurs questions sur les produits et les services de la marque. Vous assurerez le service après-vente, les réclamations et quelques missions de prospection. Salaire, 2000 euros net. Débutant accepté. J'avais considéré la proposition avec incrédulité. Certes, il s'agissait de l'industrie du luxe, mais j'avais du mal à imaginer qu'une entreprise accepte de rémunérer un simple téléconseiller, même bilingue, à un tel tarif. qui plus est, pour un poste à mi-temps. Ce devait être une énième arnaque, comme il en existe tant sur le web. J'étais prêt à refermer la fenêtre de navigation et aller me coucher, mais la vue du canapé miteux sur lequel je passais mes nuits me ramena à la réalité. Ma condition ne me permettait vraiment pas de refuser un emploi. De plus, les gens qui parlent japonais sont rares en France. C'était sûrement un signe que ce job était fait pour moi. La réponse ne se fit pas attendre. Je fus recontacté dans les 24 heures. L'email disait « Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue. Si vous souhaitez durablement rejoindre nos effectifs, nous vous conseillons de toujours faire montre d'une ponctualité irréprochable et de lire très attentivement les dix règles contenues dans le document en pièce jointe. Une fois ceci fait, imprimez-les et mémorisez-les du mieux possible. Nos clients étant basés au Japon, nous devons tenir compte du décalage horaire. Vous commencerez donc demain à minuit et terminerez votre service à quatre heures. Pour votre premier jour, nous vous demanderons de bien vouloir arriver à 21 heures de façon à pouvoir vous prodiquer une courte formation. Amenez le règlement intérieur avec vous et assurez-vous de l'avoir toujours à portée de main. Nous vous invitons dès à présent à lire les recommandations si jointes et à essayer de les retenir au plus vite. Je m'assis plus confortablement et m'exécuter. Mon visage se fermait à mesure que je parcourais les lignes détaillant les dix points cruciaux. Règle numéro 1. Dès votre prise de poste et ce jusqu'à la fin de votre quart de travail, vous ne devrez en aucun cas sortir du bâtiment. Si tôt que vous êtes rentré, verrouillez toutes les portes d'accès à l'avant comme à l'arrière. C'est absolument impératif. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 2. Le système de chauffage s'arrête automatiquement après 20 heures. Durant les périodes hivernales, il vous faudra donc le relancer manuellement. Cependant, si des sons ressemblant à des murmures se font entendre, coupez-le sans attendre et contactez votre superviseur. Règle numéro 3. Vous disposez d'un bureau individuel. Quelques pièces de monnaie seront placées chaque jour à côté de votre clavier d'ordinateur. Avant de commencer à travailler, prenez-les et allez chercher un expresso à la machine. Achetez également quelque chose à manger. Déposez le tout sur l'une des tables de la salle de pause. Ainsi, il vous laissera travailler tranquillement. N'oubliez jamais de le faire. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 4. À 1h30, vérifiez que la porte de la réserve est bien fermée. Si vous recevez un appel ou une femme vous demande si nos stocks se portent bien, retournez vérifier. Cela signifie qu'il est en train d'essayer de la déverrouiller. Règle numéro 5. Si vous entendez l'interphone sonner à l'entrée des locaux, ne répondez pas. Si vous êtes trop curieux et que vous décrochez, une voix d'homme tentera de vous convaincre qu'il est l'agent de sécurité et que vous devez le laisser entrer. Ne l'écoutez pas. nous n'avons pas d'agent de sécurité. Règle numéro 6. Il se peut que vous entendiez que l'on vous appelle dans le couloir entre 1h50 et 2h15. Restez à votre poste. Ne faites surtout aucun bruit et n'essayez pas d'aller voir. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 7. Au moins une fois au cours de la nuit, vous vous sentirez mal à l'aise. Ne paniquez pas. Terminez votre appel comme d'habitude sans l'écourter. Il est impératif que vous gardiez votre calme. Si après quelques minutes la sensation persiste, vous devrez quitter votre poste pour rejoindre la salle de pause. Cela signifie qu'il est en train d'essayer de s'accrocher à vous. Règle numéro 8. Il se peut que vous entendiez des conversations dans la salle de formation entre 2h et 3h du matin. Dans ce cas, mettez fin à l'appel en cours. Éteignez les lumières. Coupez votre casque ou vos écouteurs ainsi que votre écran. Verrouillez la porte de votre bureau et attendez 10 minutes. Ne faites aucun bruit. Votre sécurité est en jeu. Si après 10 minutes vous entendez toujours des voix, répandez du sel devant la porte de votre bureau. Règle numéro 9. Nous n'utilisons plus le fax. Celui-ci est hors d'usage. Cependant, et pour une raison inexpliquée, il lui arrive encore de grésiller et d'imprimer des documents. Ne vous en préoccupez pas. Lorsque ces événements surviennent, attendez au moins une heure avant de vous approcher à nouveau de la zone où ils se trouvent. ne lisez pas ces documents. Il y va de votre sécurité. Règle numéro 10. À 3h50 précise, appelez le numéro qui figure sur le post-it au-dessus de votre écran. La personne qui décrochera restera silencieuse. Ne parlez pas et attendez. Elle finira par raccrocher. Si ce n'est pas le cas et que des grésillements se font entendre, éteignez immédiatement votre ordinateur et préparez-vous à quitter votre poste. Votre service se terminera à 4h du matin. Avant de partir, activez l'alarme dont le boîtier est situé à droite de la porte. N'oubliez pas de refermer à double tour derrière vous. Ne vous attardez pas. À partir de 4h15, votre sécurité ne sera plus assurée. J'étais resté abasourdi. Il n'y avait aucune logique à tout cela. Malgré le fait que j'ai décroché un emploi très bien payé au moment où j'en avais le plus besoin, je ne parvenais pas à m'en réjouir. Toutes ces règles absurdes me paraissaient vraiment inquiétantes. Tout au long de la journée précédant mon embauche, j'avais ruminé, taraudé par une unique question. Qu'est-ce que cela pouvait bien cacher ? À mon arrivée, j'avais été accueilli par un collègue plutôt aimable et expérimenté. Le fait qu'il soit en poste depuis plusieurs années m'avait un peu rassuré et je me dis que j'avais peut-être su réagir. Il m'a expliqué comment fonctionnait le logiciel et quelles étaient les diverses procédures pour répondre aux demandes des clients étant donné que j'allais être seul toute la nuit. À 23h55, il avait pris congé en me souhaitant une bonne chance et je m'étais installé à mon bureau. Un peu rassénéré, malgré une légère boule au ventre. À présent, il est 2h20. De la fenêtre du bureau, je peux voir que la porte arrière du bâtiment est ouverte. Je sais que je devrais immédiatement aller la fermer, mais je ne suis pas autorisé à sortir et... J'entends des conversations dans la salle de réunion. Cette histoire a été écrite par Elsa. Un grand merci à elle pour son partage. Si vous désirez proposer des histoires à narrer, n'ayez pas peur de me contacter. Affreusement vôtre, la ruse. Sous-titrage Sous-titrage